En fait, on est en embrouille pour un truc trop con, vous allez nous prendre pour des billets. Je vais vous expliquer un truc. Nabila, depuis ce matin, elle a décidé, parce qu'on va quitter la maison, parce qu'on va faire des travaux pendant 6 mois. Oui, ils sont courants, merci. Voilà, donc je vous le redis, le petit rappel. Et en fait, depuis ce matin, elle me prend la tête parce qu'elle trouve qu'il fait trop chaud à Dubaï et elle en a marre. Ça fait bientôt un an qu'elle n'a pas vu la fraîcheur. C'est normal, j'ai chaud, j'étouffe. Et là, en fait, elle a demandé à son assistante de prendre des billets pour le Groenland. Elle veut qu'on aille au Groenland. Je ne sais même pas où c'est. Ma mère, elle ne sait pas où c'est. C'est quoi la capitale du Groenland ? Nuque. Nuque ? Nuque. Ah bon, mais tu veux qu'on passe quoi au Groenland ? Lève, Dubaï, c'est Nuque, avec deux K. J'ai envie d'aller au Groenland. Mais pourquoi faire ? Mais parce que j'ai envie de voir des pingouins, j'ai envie de voir de la neige. Ça fait deux ans que je n'ai pas vu de neige. J'ai envie de voir de la neige, j'ai envie que mon fils, ils connaissent la neige, qu'il n'y a pas que des palmiens dans la vie. La neige aussi, c'est beau. Je ne sais pas ce que ça existe. Je suis pour, mais pourquoi aussi loin ? On peut aller... Non, déjà, tu ne m'as pas dit que je suis pour. Tu m'as dit, allez, va dormir. Tu m'as dit, allez, va dormir. Comme ça. Alors, assume que tu m'as dit ça. Tu sais ce qu'il y a à Dubaï ? Quoi ? Au Dubaï-Émirail. Non, je n'aime pas le fake. Je n'aime pas le fake. Le fake ci, le fake ça, le fake ça. Je ne veux pas, je veux du real. Je veux de la real neige, de la real pingouin. Je veux que tout soit real. Je ne veux pas du fake. Dubaï-Émirail, ça va ? Non ! Émirail-Temol. Je n'ai pas envie d'aller à Émirail-Temol. Alors voilà, depuis ce matin, elle me prend la tête. Elle veut, elle a booké, enfin, elle est en train de booker avec son assistante le voyage pour partir. Elle cherche une maison. Je n'ai envie d'aller au Groenland. Mais on ne va pas trouver une maison, ça va. Il y a des maisons. Il y a des maisons. Je vais trouver une maison au Groenland. J'ai le droit de décider. Je suis aussi décisionnaire dans cette famille. Tu sais qu'il y a des ours, ça va. Mais j'adore. Mais il va arriver deux heures. Je ne te donne même pas une journée. Mais tu ne supportes pas le fort. Mais j'ai envie d'essayer d'aller au Groenland. C'est ma vie, en fait. Genre, il m'a dit quoi ? On en rediscutera. Non, mais on en rediscutera. Ça, ça veut dire non. C'est comme quand mon daron, il me dit ouais, Inch'Allah. Papa, tu vas venir ? Inch'Allah. Ça, ça veut dire vas-y. Ça veut dire on verra. Je te jure, je regarde les activités qu'il y a à faire au Groenland. Qu'est-ce qu'on va faire au Groenland ? Et qu'est-ce qu'on fait à Dubaï ? Et qu'est-ce qu'on fait à Dubaï ? On fait strictement rien. Ben voilà, ben voilà. Et ben qu'est-ce qu'on va faire au Groenland ? On va être dans un endroit, il fera frire, il y aura des pingouins. Ce sera un endroit naturel. Je veux aller au Groenland. On va voir si j'y vais pas. Alors, si tu y vas... C'est une immense île, est un territoire danois. Autonome, situé entre l'Atlantique Nord et l'océan Arctique. Ben voilà, Danemark. C'est pas trop stylé, Danemark ? T'as déjà été ? Écoute-moi, une grande partie de sa surface est recouverte de glace. Ouais. Ben là, on est recouverte de sable. Donc, entre le sable et la glace... Voilà, donc écoute... Voilà. Sa position largement au-dessus du cercle polaire arctique entraîne des phénomènes naturels tels que le soleil de minuit... J'adore. ...en été et les horreurs. Mais il va faire nuit tout le temps. J'aime trop. Comme ça, je pourrais dormir. Bon, mais frère, moi... Comme ça, je dors, mon gars ! Moi, je vais pas là-bas. Comme c'est mignon, on peut voir. Mais c'est trop chaud ! Mais qu'est-ce qu'on va faire là-bas ? Mais tu te sentirais pas loin de tout ? On va couper un petit peu ? On va couper ? T'as pas envie de couper ? Ben là, pour couper, oui, on va couper. Ben voilà, on va couper. Bon, alors, mars de 2020, là, on se retrouve tranquille. T'es comme ça, au milieu d'un iceberg ? J'adore. Bref, j'ai jamais vu un iceberg, à part dans Titanic, ça m'a traumatisée. J'ai envie d'y aller. J'ai envie d'aller voir un vrai iceberg. Alors, je vous regarde...